Mais vous entendez les Français, ils demandent plus de justice fiscale. Est-ce que vous trouverez injuste de rétablir l'ISF, par exemple ? J'entends l'aspiration à la justice fiscale, le partage d'ailleurs. Je dis, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, parce que je le crois profondément, que l'ISF a été transformée en impôt sur la fortune immobilière par cette majorité, après que le président de la République et la majorité se soient engagés à le faire, parce que l'ISF, tel qu'il existait, présentait plus d'inconvénients qu'il n'offrait davantage. Donc il est exclu de le rétablir, clairement ? Mais ce n'est pas ce que je viens de vous dire. Je vous dis qu'il présentait plus d'inconvénients que davantage, et c'est pour ça qu'on l'a transformé en IFI. Et je pense que nous avons bien fait de le faire. Je pense que si on veut faire payer les riches, la bonne solution, ce n'est pas de les faire partir, mais c'est du bon sens. Quand on a créé l'impôt, il a existé l'impôt sur la fortune immobilière. Il a conduit des gens qui payaient beaucoup d'impôts, qui avaient beaucoup de patrimoine, à partir de France. Donc moi, si on me dit que la justice fiscale, c'est de faire en sorte que les riches payent des impôts en France, mais faisons-les venir en France plutôt que de les faire partir. Ça me semble du bon sens.